Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire aussi. Je cuisine. Y'a pas grand-chose d'autre à dire. Ça me change des égouts de Novigrad. Delphine ? Au moins, vous avez réussi à sortir en vie. Comme promis, vos affaires sont dans ma chambre. Vous avez appris quelque chose d'utile ? Ouais, le Talmor ne sait rien au sujet des dragons. Vraiment ? J'ai du mal à le croire. Vous n'avez aucun doute à ce sujet ? Pourquoi m'envoyer là-bas si vous n'aviez pas l'intention de me croire ? Ils recherchent un certain Esbern. Esbern ? Il est en vie ? Je croyais que les Talmor l'avaient arrêté il y a des années. Ce vieux fou. Mais il est logique que les Talmor aient voulu le retrouver, s'ils veulent eux aussi découvrir ce qui se passe avec les dragons. Qu'est-ce que le Talmor peut bien vouloir à Esbern ? Vous voulez dire, à part tuer toutes les lames qui leur tombent sous la main ? Esbern était l'un des archivistes des lames avant que les Talmor ne nous écrasent pendant la Grande Guerre. Tout ce que les lames savaient sur les dragons, c'est de lui qu'elles le tenaient. C'était un vrai passionné. Pas grand monde ne faisait attention à lui à l'époque. En fait, ils n'étaient peut-être pas aussi fous que nous pensions. Donc, le Talmor pense que les lames sont au courant pour les dragons ? Ironique, n'est-ce pas ? Chaque camp pense que les pires malheurs arrivent à cause de l'autre camp. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver Esbern avant eux. Si quelqu'un sait comment éliminer les dragons, c'est lui. Est-ce qu'ils savent où il est ? Il semble penser qu'il se cache à Fayez. À Fayez ? Alors, il se cache sûrement à la souricière. C'est là que j'irai voir en premier. Allez à Fayez, adressez-vous à Brynjolf. Il connaît pas mal de monde. C'est déjà un bon moyen de commencer. Oh, et quand vous aurez trouvé Esbern ? Vous me trouvez paranoïaque. Mais vous aurez du mal à obtenir sa confiance. Demandez-lui juste où il était le trente souffle-givre. Il comprendra. Qu'est-il arrivé, Olam ? Pourquoi êtes-vous en fuite ? Ce qui est arrivé, ce sont les Talmor. Depuis trente ans, ils mènent une chasse sans merci contre les Lames. Le traité de l'or blanc leur a permis d'opérer dans tout l'Empire en toute impunité. Et avec ce fichu traité, l'Empire autorise le Talmor à faire ce qu'il veut. C'est la rançon de la paix. L'Empereur Titus Médée a payé le prix fort pour sauver son Empire. Les Lames faisaient partie du marché. Le traité de paix n'a pas beaucoup plu au Nordique non plus. Trente ans plus tard, l'Empire doit aussi faire face à la rébellion des Sombrages. Exactement ce que les Talmor voulaient. Bon, prochaine étape, Fayez. Mais avant, où sont mes affaires ? Qu'est-ce qu'il vous faut, enfant de dragon ? Mes affaires ! Allez, voilà ! J'en avais du bazar. Ah, c'est bon de rentrer chez soi. J'en avais du bazar. Serana ? Où étiez-vous ? J'étais à l'ambassade du Talmor. Apparemment, ils ne savent rien à propos des dragons. Mais j'ai une piste sur qui pourrait nous aider. C'est tout ? Très bien. Le héros viendra nous délivrer. Écoutez-le qui vient, lui, l'enfant de dragon. Hein ? Dans sa voix, le pouvoir de l'anticar nordique. Il y a déjà une chanson sur moi ? Oh, yé, oh, yé, l'enfant de dragon. Bord de ciel sera sauvé de ses ennemis. Prenez garde, il arrive, l'enfant de dragon. La nuit va disparaître et la lumière vaincra. Vous le verrez bientôt, l'enfant de dragon. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà une belle salle à trophées. Chaque chasseur de monstres digne de ce nom devrait avoir une salle à trophées. Serana ? Regardez-moi cette pièce. Ce sera un bon endroit à décorer avec les objets de nos aventures. Pas mal. Ne perdons pas plus de temps, alors. Cela fait longtemps que je ne me suis pas recueilli ici. Il est temps pour moi d'en finir avec mon deuil et de tourner la page. Je n'ai jamais vu mieux à l'aussi contrarié. Cette ville lui porte... Salutations les amis, ça faisait longtemps. Bien le bonjour à vous, camarade. Puissiez-vous rencontrer la mort, l'épée entre les mains. Toujours aussi cordial, Miole, hein ? Vous avez quitté la garde de l'aube pour reprendre votre rôle de protectrice de Fayez ? C'est une lourde tâche. Les problèmes de cette ville sont un fardeau que je porte seule. Je suis confrontée à des obstacles insurrentables. Corruption, mensonge et traîtrise sont à la mode ici. Si je ne me battais pas pour Erin, le jeune homme qui m'a sauvé la vie, j'aurais sûrement abandonné il y a longtemps. Ouais. Malgré qu'on ait évincé la guilde des voleurs, cette ville restera jamais corrompue. Venez, allons boire un verre à l'auberge. Ça vous remontera le moral. Je suis sur vos talons. Miole m'a dit qu'il y avait des endroits bien plus agréables dans le monde. Un jour, peut-être, je partirai voir si elle a raison. Habitants de Fayez, écoutez mes paroles. Le retour des dragons n'est pas qu'une simple coïncidence. C'est un signe, un signe que Dame Maraille mécontente de votre état d'ébriété permanent. J'ai l'épée qui me démange. Vous recevez l'enseignement des serpents qui me disent. Assez, Maramal. Tout le monde a entendu parler du retour des dragons. Inutile de s'en servir comme excuse pour harceler nos clients. Très bien, Talen. Je quitte immédiatement ce lieu de dépravation. On ne vous jette pas dehors. Simplement gardez vos sermons bons et laissez-nous vivre en paix dans le péché. Excusez-moi. Que Mara vous bénisse. J'aimerais en savoir davantage sur le temple de Mara. Des mariages ? Ou je pourrais me marier au temple ? Si vous avez un conjoint, bien sûr. Dites-moi, vous connaissez les costumes matrimoniales de bord de ciel ? Pas vraiment, non. Je suis breton. Anglais non bril, on passe pas mal de temps à faire la cour à quelqu'un. D'une manière générale, l'amour en bord de ciel est aussi rude que ses habitants. La vie est dure et souvent courte. Aussi, faire longuement la cour à l'élu de son cœur n'est pas dans les habitudes. Lorsque quelqu'un se met en quête d'un conjoint, il se contente de porter une amulette de Mara autour du cou, affichant ainsi sa disponibilité. Si une personne est intéressée et que les deux H7 le vivent ensemble, l'un d'eux vient ici au temple et nous nous chargeons de la série. C'est bon à savoir. Merci pour ces informations. Tenez, voilà pour vous. Merci. Je peux vous promettre que nous en ferons bon usage. Puissiez-vous revenir contempler sa bienveillance ? Et qu'est-ce que vous avez ? Si c'est à propos de l'île, il nous faut en parler. Si vous avez de l'or, bienvenue. Sinon, foutez le camp. Je suis à la recherche d'un vieil homme qui se cache quelque part à Fayez. Ça ne me dit rien du tout. Mais si quelqu'un veut se cacher à Fayez, la souricière est l'endroit rêvé. Il y a une taverne, la cruche percée. C'est là que se retrouve toute la vermine Fayez pour se saouler et s'entretuer. Si vous arrivez à traverser la souricière indemne, essayez là-bas. Merci pour ces informations. Je voudrais louer une chambre pour la nuit. Pas de problème, elle est à vous. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. La souffrance représente le sacrifice ultime... Dans mon enrubance, je partais régulièrement en expédition de chasse avec mon père. Courir sur les falaises de Morrowind était mon sport préféré. Que fait une poule mouillée comme vous ici ? Retournez chez votre mère. Évitez de me parler comme ça, orc. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous mettre à pleurer ? Plutôt vous tuer. Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Vous n'auriez jamais vu qu'il est ici. Vous attendez pas à ça ! Ah ! Assez ! J'ai fermé le corps. Ha ! C'est seul. Est-ce qu'il peut se débarrasser de nous ? C'est un mal de... Ces égouts puants ne m'ont pas manqué. Ne vous en faites pas, Yunon vous laissera passer. Mais pourquoi faites-vous ça ? Étrange, ce sont les voleurs que j'ai tués il y a des années. Ils ne sont même pas en voie de décomposition. Comme s'ils avaient été tués récemment. C'est étrange. On dirait que l'endroit est devenu hanté. Je ne cherche pas à discuter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les Talmors, ils sont déjà là. Je ne crois pas. À bientôt ! C'est pas une pêche de sal. À bientôt ! C'est pas fou ! Je suis coincidue d'abord ! Les personnages y investissements ! Attrapez ! Un étonnant ! Un étonnant ! Sous-titrage ST' 501 Spern ? Ouvrez la porte. Je ne vous veux pas de mal. Écoutez, nous n'avons pas le temps. Le Talmor vous a trouvé. Vous devez partir d'ici. C'est rassurant. Avec un peu de chance, vous êtes avec le Talmor. Et vous essayez juste de me faire ouvrir la porte. Écoutez, Delphine a besoin de votre aide pour stopper les dragons. Vraiment ? Elle a enfin ouvert les yeux alors. Vous verriez bien d'entrer pour me dire comment vous m'avez trouvé et ce que vous me voulez. Ça ne prendra qu'un instant. Celui-là coince toujours un peu. Et voilà. Encore deux fois-ci. C'est bon. Entrez, entrez. Faites comme c'est vous. Le Talmor vous a retrouvé. Nous devons partir d'ici. Oui, oui, j'ai compris. Et après ? Notre fin est proche. Je peux aussi bien mourir ici. Je suis là pour courir. Comment ça, notre fin est proche ? Vous n'avez pas encore compris ? Que vous faut-il de plus pour réaliser enfin ce qui se passe ? Alduin est revenu, comme l'annonçait la prophétie. Le dragon du crépuscule des temps, qui dévore les âmes des morts. Personne n'échappe à son appétit de puissance, ici comme dans l'au-delà. Alduin dévorera toutes les choses et le monde s'éteindra. Rien ne peut l'arrêter. J'ai essayé de les prévenir. Personne ne voulait m'écouter. Imbécile. D'où c'est avéré ? Je n'avais plus qu'à regarder notre fin approcher. Alduin, comment un dragon peut-il avoir une telle puissance ? Déjà que ramener d'autres dragons à la vie, je trouvais ça beaucoup. Oui, oui, vous voyez, vous le savez. Mais vous refusez de comprendre. Vous voulez vraiment parler de la fin du monde dans le sens littéral ? Absolument. Tout était écrit. La fin a commencé. Alduin est revenu. Seul un enfant de dragon peut l'arrêter. Mais cela fait des siècles qu'aucun enfant de dragon ne s'est manifesté. Mais Dieu semble s'être lassé de nous. Ils nous ont abandonné à notre triste sort. Entre les mains d'Alduin, le dévoreur de monde. Par la peste. Je dirais plutôt que les dieux adorent s'amuser à mes dépens. D'abord la prophétie des vampires. Maintenant ça. Esbern. Je suis enfant de dragon. Comment ? Vous seriez ? Est-ce possible ? Vous, enfant de dragon ? Alors, l'espoir renouvelé ? Les dieux ne nous ont pas abandonné ? Il faut, il faut, il faut partir, et vite. Ah, enfin ! Conduisez-moi à Delphine. Nous avons tant à nous dire. Attendez, un instant, que je rassemble deux ou trois chambres. Esbern. J'aurais besoin de ça. On n'a pas le temps, bon sang. Où ai-je fourré mon manuade ? Esbern, dépêchez-vous. Un instant, je sais que le temps presse, mais je ne vois laisser aucun indice au Talmort. Il m'en reste encore un. Bon, ça devrait suffire. Pardon. Enfin. Une seconde. J'ai entendu une lame sortir de son fourreau. Préparons-nous au combat. Qu'est-ce que ça crée ? Attention ! C'est parti ! C'est parti ! Le traître est mort comme une merde. Esbern, connaissez-vous un moyen de sortir d'ici ? Certainement. La souricière est un vrai labyrinthe pour les non-initiés. Restez près de moi. Sommes-nous arrivés ? Les espiontales morts peuvent être partout. Dites-moi, Esbern, comment vous avez connu Delphine ? Elle ne vous a pas raconté ? Nous étions tous deux des lames, à l'époque où cet engagement avait encore un sens. Aujourd'hui, nous fuyons tous deux le Talmor. Je ne la savais pas encore en vie. Mais ce n'est guère surprenant. C'est une battante. Bon, reprenons notre route. Mais restons prudents. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ? Les gens deviennent fous ou quoi ? Hmm, encore une espionne des Talmor. Pourquoi est-ce que les Talmor en ont tellement après vous ? Eh bien, parce qu'ils traquent toutes les lames depuis la Grande Guerre, par principe. Pour ce qui est de mon cas en particulier, je pense qu'ils ont commencé à entrevoir ce qu'implique le retour des dragons. Je ne pense pas qu'ils souhaitent la fin de ce monde plus que nous. Mais ils préfèreraient tout de même que ce soit à leur manière. Dites-moi, que s'est-il passé le 30 du mois souffle-givre ? Il a fait froid ce jour-là. À la fin de souffle-givre, on approche de l'hiver dans les montagnes de Gérald. Nous avons appris la nouvelle à Atmodi. Un messager était tout droit venu de la cité impériale. Le 30 souffle-givre 171. Il y a 30 ans. Cette date marqua le début de la Grande Guerre. L'ambassadeur du Talmor imposa un ultimatum à l'empereur Titus Médée. Il devait lui livrer la tête de chaque agent des lames se trouvant sur le domaine Aldmerie. Ce jour-là, j'ai su que la fin était proche. Très bien. On n'a plus de temps à perdre maintenant. Allons-y. Nous devrions continuer. Dépêchons-nous. Delphine ! Oh ! Oh, comme c'est bon de vous revoir ! Ça fait longtemps. Contente de vous voir, Esbène. J'en faisais pas. Cela faisait longtemps, non. Trop longtemps. Parfait. Vous avez réussi, il ne vous est rien arrivé. Venez, je connais un endroit où nous pourrons parler. Orgnard, occupe-toi du bar une minute, tu veux bien ? Oui, bien sûr. Par ici. Bon, j'imagine que vous êtes au courant de... Oh oui, l'enfant de dragon, bien sûr. Cela change tout, bien évidemment. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons localiser. Je vais vous montrer. Je suis sûr de l'avoir par ici. Esbène, qu'est-ce que... Donnez-moi juste un instant. Ah, le voile. Vous voyez, juste là. Le Temple d'Avre-Ciel, construit près de l'un des principaux camps militaires à Cavirrois de la Crevasse, pendant leur conquête de bord de ciel. Vous comprenez de quoi il parle ? C'est là qu'ils ont construit le mur d'Aldwine. Pour graver dans la roche la somme de leur savoir sur les dragons. Un rempart contre l'oubli. Sage idée en s'étant troublée. À cette époque, le mur d'Aldwine était considéré comme une des merveilles du monde antique. On en a cependant perdu toute trace. Esbène, où voulez-vous en venir ? Comment ça ? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du mur d'Aldwine. Aucun d'entre vous ? Admettons que non. Qu'est-ce que le mur d'Aldwine, et en quoi peut-il permettre d'éliminer le dragon ? Le mur d'Aldwine regroupe tout le savoir des lames au sujet d'Aldwine et de son retour. Il mêle histoire et prophétie. Son emplacement était perdu depuis des siècles, mais je l'ai retrouvé. Il n'était donc pas perdu, juste oublié. Les archives des lames contiennent tant de secrets. Je n'ai pu en sauver qu'une infime partie. Donc vous pensez que le mur d'Aldwine nous apprendra comment vaincre Aldwine ? Eh bien, oui, c'est possible. Nous n'en serons sûrs qu'après l'avoir trouvé. Alors en route pour le Temple d'Avre-Ciel. Vous savez que vous auriez quelque chose pour nous, Esbern. Je connais la région de la Crevasse dont parle Esbern, près de ce qui s'appelle aujourd'hui Card-Syn, dans les gorges de la carte. On peut se retrouver là-bas, vous voyagez tous ensemble, comme vous voulez. Faut mieux y aller séparément. Je vous retrouverai là-bas. Comme vous voulez. Il est peut-être plus sûr de voyager chacun de son côté. Nous attirerons moins l'attention. Ne vous en faites pas, il n'arrivera rien à Esbern. Nous vous attendrons près de Card-Syn. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada